Les risques liés à l'eau sont de trois dimensions. On regarde les risques physiques, c'est-à-dire à-t-on de l'eau, à-t-on de l'eau de bonne qualité pour faire des ingrédients, les produire en usine. Le risque réglementaire, y a-t-il une réglementation qui peut rentrer en vigueur dans le pays, qui peut challenger finalement nos opérations dans un pays donné. Et puis les risques réputationnels, y a-t-il des communautés, des personnes qui sont mécontents finalement, qui questionnent l'acceptabilité sociale de nos opérations sur le terrain. Donc voilà, c'est les trois risques qu'on regarde principalement. La dimension du risque est intéressante, mais elle n'est pas suffisante. Souvent, on regarde également l'empreinte haute, c'est-à-dire l'impact et la dépendance qu'on peut avoir sur cette ressource. Et on va également combiner ça avec des variables business. On va essayer de regarder si ce risque haut, l'impact et la dépendance qu'on a sur l'eau, a un impact financier substantiel pour l'entreprise. Et ça va nous permettre de prioriser où on doit faire des interventions. Une fois qu'on a déterminé cette priorisation, et qu'on décide d'agir là où ça fait le plus de sens, on met en place des programmes d'action collective au niveau des territoires. On va du coup regarder le challenge auquel fait face ce territoire. Et avec l'ensemble des acteurs présents sur ce territoire, que ce soit agriculteurs, que ce soit communautés locales, que ce soit municipalités, que ce soit autres industriels, on met en place des interventions à l'échelle du territoire. Donc on va parfois blender différents types d'actions, souvent des solutions qui sont fondées sur la nature, que ce soit de la reforestation, de l'agriculture régénérative, etc., pour répondre au challenge auquel fait face ce territoire.